Et bien salut à tous, c'est Lerko pour une nouvelle vidéo, notre Let's Play sur Resident Evil 0 et on se retrouve ensemble pour notre onzième épisode, ce qui veut dire que oui, ça y est, nous avons officiellement dépassé la dizaine d'épisodes. C'est à dire que le bit de rayon là, je prends mon temps pour ce Let's Play, puisque normalement il y a moyen de le torcher je crois en 9h et on n'est pas sorti du manoir pour l'instant, puisque c'est important, il nous reste une partie de l'aile aquatique j'ai envie de dire à explorer. Il nous reste 3 pièces, enfin 2 pièces et un couloir à explorer. La dernière fois on avait eu quelques petits soucis on va dire, puisqu'il y avait des lichmans comme je les appelle, donc les hommes sans su, qui nous attendaient, qui ont fait des gros dégâts d'ailleurs au passage. Voyons voir, il me reste 9 cocktails monoteufs, niveau munitions c'est toujours pas la joie, clairement c'est toujours pas la joie. Et il nous reste donc 2 plaques à récupérer, il y en a une qui est devant le manoir, mais je sais pas comment est-ce que je vais la récupérer parce que je me suis pas encore penché sur la question, j'aimerais d'abord finir d'explorer le manoir. Et la deuxième qui doit être dans l'une des deux salles qui est juste là. Donc on verra bien. On verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors lors du dernier épisode, puisque là j'enregistre, on est vendredi, je stream ce soir, enfin pas ce soir pour vous qui regardent la vidéo, pour ce soir pour moi qui enregistre la vidéo plutôt, et la pièce haut est ici. Donc ça veut dire que l'épisode précédent est sorti hier pour moi. Donc il y a une viveuse, donc Ange, qui m'a posé la question, oui machin, t'avais dit au début du let's play que pièce bleue, pièce verte, selon la couleur de la pièce, et bien ça voulait dire qu'il y avait des éléments que tu avais laissés à cet endroit là, pourquoi est-ce que tu utilises pas ce truc là pour pouvoir te repérer ? Parce que ça c'était vrai pour Resident Evil Rebirth, pour Resident Evil Rebirth, oui, mais pas pour Resident Evil 0, c'est qu'ils ont modifié un petit peu la nomenclature, donc bon bref. Voilà, maintenant c'est, démerde-toi avec des petits points lumineux qu'il y a sur la mini-map pour savoir où est-ce que t'as laissé des objets ou pas. Putain, Billy espèce de connard, va. Sérieux. Il a déjà cliqué deux balles, j'y crois pas, j'y crois pas. Faut pas que j'oublie ça, hein. Au moins il a flingué, il a flingué de son su, hein, c'est super pratique, putain, Billy quoi. Allez, on y retourne. Ouais, alors on a deux chemins, soit la porte à droite, soit la porte à gauche. Déjà, on voit le reste du couloir. Une porte en métal comme ça, ouais, pourquoi pas. Je peux pas récupérer ce truc là, non, je peux pas récupérer ce truc là. Euh, alors, pour le coup, pour le coup, parce que j'ai pas ce qu'il y a derrière. S'il y a du zombie, je préfère que Billy évite son flingue. Il y a du zombie. Il y en a plusieurs même. Je laisse Billy gérer, hein, parce que j'ai que deux cartouches de fusil à pompe. Et il gère très bien, en fait, Billy. Il gère très très bien, hein, même, Billy. Voilà. Alors, par contre, dites-moi qu'il y a des munitions, des... Il y a des munitions de fusil à pompe. Déjà, ça, c'est bien. Mais dites-moi qu'il y a autre chose. Dans les toits, on trouve une plaque. Bah, voilà, il manque le levier. Les toits, il est inutilisable. Ok, bon. Ok. On est d'accord, je l'avais laissé, les toits. Ouais. Ceux qui me disent « Jared », non, quoi. Alors, par contre, je peux peut-être recharger mon fusil à pompe. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je laisse Billy ici ? Bah, déjà, parce qu'il peut se défendre tout seul. Et puis, en plus, parce que j'ai pas besoin de lui, j'ai pas envie de désactiver son mode attaque, genre connu, pour éviter qu'il tire sur les sangsues. C'est-à-dire que les sangsues, il suffit de marcher dessus pour les tuer, hein. Mais non, il y a les PNJ, le PNJ est très très con. Il se dit « vas-y, je vais tirer dessus avec des balles de 9 mm. » Sachant qu'on est déjà en rate de munitions, quoi. Voilà, c'est chiant. Là, depuis le début de l'épisode, il a quand même claqué déjà un chargeur complet. C'est pas rien. Hein ? Je suis pas riche. Je roule pas sur les balles. Donc, on va récupérer le levier qu'on avait récupéré à l'épisode précédent. Et par contre, par contre, par contre, par contre, il y a quoi dans la dernière salle ? Parce que là, on récupère la claque, on est d'accord, c'est cool, c'est bien, c'est une très bonne chose. Mais à quoi dans la dernière salle ? C'est la grande question. Et surtout, où est-ce que j'avais foutu le levier ? Le levier, le levier, il est juste là, il est à côté du couteau de combat. Très bien. Ok, et on y retourne. Alors, ce serait bien que la dernière salle soit en fait la pharmacie. Hein, vous voyez ? Un truc comme ça. Au hasard. Pharmacie avec... Avec des herbes. On a trouvé l'armurerie, hein. Donc, la pharmacie, ça pourrait être pas mal, hein. Il y avait bien une pharmacie dans le Resident Evil Rebirth. Je rappelle. Que même qu'avec Jill, on devait y aller pour aller sauver Richards. Qui, après, se faisait bouffer par un serpent géant. Ce qui était totalement... Ce qui rendait le truc totalement con, en fait. Oh, je vais te sauver. Oui, mais moi, je vais me succéder pour te sauver aussi. Mais c'est... Voilà. Et... Le mec qui se serait appelé Figurant numéro 3, ça aurait été la même. Bref. Sachant que si on avait réussi à vaincre le... Ione, dans le... Dans Resident Evil Rebirth, on aurait eu le fusil à pompe militaire. Mais bon, le fusil à pompe, comme ceci, est très très bien. Donc, pas besoin de plus. Alors, est-ce que Rebecca a été assez forte pour pouvoir desserrer l'étau ? La réponse est oui. Non, parce que je dis... Je suis pas sexiste, hein. C'est juste que c'est un jeu. Hein. C'est un jeu. Ils veulent mettre en avant la dualité. Le fait qu'il faut travailler en équipe, tout ça. Donc, on va plus se poser la question. Est-ce que... Rebecca est assez forte pour pouvoir utiliser l'étau ? La réponse est oui. Voilà. Voyons voir, donc, ce qu'il y a derrière la deuxième porte. La porte numéro 2. Attention. Suspense. Que va-t-il y avoir ? Eh bah, voilà ! Suffisait de demander ! Ça pue du cul. Franchement, sans... Non, sans déconner, ça pue du cul. Les mecs, ils donnent des soins, ils donnent des... Comment ça, je peux pas transporter cet objet ? Bon, déjà, on va récupérer les munitions. Mais ça pue un tout petit peu vos coups du cul, en fait. Parce que les mecs donnent des munitions, du soin, beaucoup de soins. Vous le sentez, le coup du coup du... Ouais, en fait, tu vas douiller sévère ta mère la... Ta mère la chale me dite. Alors, déjà, euh... Ouais, bon, en fait, tu vas prendre ça. Et puis, Rebecca, tu vas récupérer. Il y a plein de trucs à récupérer. Dans Resident Evil, c'est super rare qu'ils donnent... Ils donnent des trucs sans pour autant que derrière, il y ait une contrepartie. Voyez. Généralement, c'est en mode... On donne des trucs. Sur le chemin du retour, tu vas douiller sévère. Parce qu'en plus, là, j'ai récupéré la plaque obéissance. Ce qui est un objet clé. Et vu que Resident Evil est un jeu qui se base sur les scripts... Peut-être récupéré quand même la bouteille. La bouteille ou le... Ou les soins. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner les soins à Billy. Je vais récupérer le kit de pré-secours pour Rebecca. Donc, nous disions... Hop. Échanger. Tu vas récupérer le lance-patate. Voilà. Toi, tu es enfin en bonne santé. Billy, tu vas récupérer le kit de pré-secours. Oui. Voilà. Ensuite, maintenant, on va échanger ceci avec ceux-là. Comme ça, Rebecca pourra se soigner si jamais ça pue trop du cul. Avec Billy, on va récupérer les bouteilles qui sont ici. Ça me va. Alors, Rebecca, par contre, bouge de là. T'es mignonne, hein. T'as un gros cul. Qu'est-ce qu'on a ici ? Il y a divers équipements de laboratoire. Il n'y a rien d'intéressant. Alors, je ne veux pas dire que les équipements de laboratoire, ils sont dégueulasses. Franchement, ils sont vraiment dégueulasses. Ok. Bon. Pour l'instant, je vais laisser Billy en bas de l'attaque. On ne va pas se désactiver quand on va passer l'autre porte, parce que sinon, ça va puer du cul. Il va vouloir tirer sur les sangsues. Et certes, il vient récupérer quand même un chargeur de flingue, mais ce n'est qu'un chargeur de flingue. J'en ai tellement marre d'avoir toujours raison. T'as pas si ça me équipe maintenant ? T'es sérieux, gros ? Non, non, non. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, j'ai dit. Mais, lâche-moi. J'en ai marre d'avoir toujours raison. Putain de merde. On se la refait, c'est pas grave. Allez, c'est le deuxième épisode où je commence l'épisode Je meurs. Ok, trop bien. Trop, trop bien. Bon, l'avantage, c'est que maintenant, on va pouvoir s'organiser comme il faut. C'est-à-dire que je vais commencer en prenant directement le levier. Puis quand je sortirai de cette putain de pièce, j'aurai... Pourquoi est-ce que j'ai pas un lance-flamme ? Pourquoi est-ce que l'un des deux s'appelle pas Hans ? Je sais pas, ça pourrait être bien, non ? Ok, donc. Laissez, très bien. On va récupérer, on a dit. Ceci. Rebecca, t'es dessus. Merci. Voilà, très bien. Maintenant, on y va. On y retourne. Ah, bordel. Alors, je vous rassure, j'ai pas oublié que je déactive le mode attaque de Billy quand on va passer le premier couloir. Parce que sinon, ça va être la même merde. Ça va être le merdier. Bien, donc. Nous disions. Billy, tu passes en passif. Maintenant, on rush au bout. Voilà. On passe ici. On va à la salle à droite. On défonce les trois zombies qu'il y a. Je crois que c'était. Trois zombies. J'ai oublié de passer Billy en balle attaque. C'est pas grave, ça, à la limite. C'est pas le truc le plus chiant. Voilà. Tant qu'à faire, autant utiliser les... Cartouche de shotgun. Non. Fini-le. Alors, donc. Je suis en piteuse état avec Rebecca, mais c'est pas grave parce qu'on a vu qu'il y avait du soin à côté. Donc, c'est pas dramatique. Bon, je vais claquer une cartouche de shotgun, mais au moins, ça a permis de one-shot un... un gus. Donc, ça passe. Ça, on va recharger. Très bien. Maintenant, Becca, tu utilises ceci. Très bien. On récupère la plaque obéissance. On va quand même la donner à Billy. Parce que... Voilà. Et puis, Billy, on va recharger son flingue tout de même. Parce que, voilà. On retourne. En fait, je vais soigner les deux, là. Il faut que je soigne les deux. Je vais soigner les deux. Au moins, ce sera fait. Pas de chichis, pas de soucis. Voilà. Parce que les 15 balles de flingue, je vous cache pas que je vais en avoir besoin dans tous les cas. Donc, primo, nous disions. Utiliser. Très bien. Maintenant, on va faire... On va prendre ceci. Oui. Non, mais on s'en fout. Voilà. Je peux pas transporter cet objet. Pourquoi ? J'ai quoi qui prend trop de place, là ? Ah oui, j'ai ça. Bon. On va l'échanger rapidement avec ça. Voilà. Avec rien, en fait. Tout simplement. Voilà. Je le prends. Je mélange. Voilà. J'échange avec ceci. J'utilise. Les deux sont opérationnels. Maintenant. OK. Et d'ailleurs, Billy, tu vas récupérer aussi, vu que t'es ici, ceci. Je vous rassure, j'ai pas oublié de prendre les munitions de 9mm, parce que j'étais un peu venu pour ça aussi. 9mm par bel homme. Voilà. Et on va partir là-dessus. Et là, ça me paraît pas mal. Billy bien en mode attaque. Il a bien le cocktail monoteuf. Je lance patate dans les mains. Là, que cette saloperie, elle vienne. Je l'attends. Faut-moi la paix. Faut-moi la paix. Sérieusement ? Sérieusement ? Sérieusement ? J'avais plus de munitions. Je me disais pourquoi ça marche pas. Ça ne marchait pas. Bon, on va faire le plan B. À savoir qu'on va les mettre... On va... Je vais... On va tout simplement les faire aller l'un après l'autre. Manuellement. En mode, on va esquiver. Voyez ? Ça me paraît pas mal. Ok, bon. On y retourne. Putain. Sérieux ? Eh, deux morts en un épisode, quoi. Les gars. Moi qui voulais avancer dans cet épisode-ci... Bah, je chute. Donc, on se la refait. Rebecca. Rebecca. Faut pas ta code. Merci. Oui. Tu vas laisser... Ceci. Là. Très bien. En plus, comme ça, ça me fera des économies de munitions. Billy, dès le début, je vais te mettre en passif parce que sinon je sens que j'ai oublié. Si tu vas me faire chier par rapport au sensu. On y retourne. C'est super résistant. Quand même, quatre putains de grenades, de lance-grenades, plus deux cocktails molotov. La saloperie est pas morte. Vous comprenez pourquoi je supporte pas ces ennemis-là dans ce jeu. Ils sont infâmes. Ils sont réellement infâmes. Il y a même moyen de faire beaucoup plus simple pour éviter de se... De trop risquer la vie des deux personnages. Ouais, je vais devoir m'organiser un petit peu. Je vais devoir m'organiser un petit peu par rapport à tout ça. Ça va être Rebecca qui va s'y coller. J'ai un plan en tête pour éviter de risquer trop les personnages. Ok, donc, allons-y. Genre, je l'ai pas eu en headshot, lui. Vas-y, couvre-moi. Moi, je m'en bats les steaks. Voilà. Ouais. Écoute, Billy, tu vas recharger. Merci. Ensuite, BK. Oui, je sais. Tu l'as dans les mains, le levier, meuf. Faut pas déconner non plus. Très bien. Oui. La cobayissance, c'est fait. Maintenant, on va s'organiser. Je vais pas réussir, parce qu'il me faut... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je vais devoir le faire plusieurs fois. Je vais le faire en plusieurs fois, mais ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Donc, primo. On va donner... Échanger. On va donner le lance-patate à notre ami balayé. Voilà. Désolée, c'est mon Facebook. Je pensais que j'avais coupé le son. Ok. Bon. Première étape, on va placer les objets dans la salle. Dans la salle bleue. Tout simplement. En fait, Billy va faire le taxi. Pour amener les trucs de part et de l'autre. Hop. On va donc laisser ça ici. On va laisser ça ici. On va laisser ça ici. On va laisser ça ici. J'ai pas besoin de ça de suite. Ça me laisse donc 5 places. De quoi vider l'inventaire de Rebecca. Après, une fois que j'ai vidé totalement l'inventaire de Rebecca, donc je ramène Billy là où j'étais à l'instant. Et une fois que c'est fait, avec Rebecca, je vais dans la salle où il y a tout ce qui est soin, tout le tralala, tout le connerie avec les munitions. Et j'esquive le lichman, tout simplement. Préparation, les amis. La préparation, c'est important. Donc. Échanger. On va même pas lui donner d'armes, en fait, à la miss. Voilà. Donc, Rebecca. T'es toute seule. T'es à poil. Enfin, pas à poil, mais... Sans armes et déprimées. Ok. On va mettre Billy en sécurité dans la pièce avec la porte bleue. J'ai envie de dire la pièce des arts, mais bon. Voilà. Pièce des peintures. Organisation. Très bien. Ça, ça marche plus. Maintenant, Rebecca. Rebecca, on va l'envoyer dans la pièce qui est juste là, à droite. Et on récupère tout ce qui est à récupérer. Notamment, donc... Là, c'est vraiment du kit ou double, dans le sens où j'ai pas d'armes pour me défendre. J'ai quoi ? J'ai rien. J'ai wallou. Je suis à wallpé. J'ai de quoi me prendre peut-être un coup du Lichman, mais si il me chope, je suis mort. Hop. Ça, je récupère. Ça, je récupère. Je combine. Je récupère également ceci. Cette plaque, elle m'aura fait chier pour la récupérer, quand même. Je vérifie que j'ai rien oublié. J'ai pas l'impression. Là, surtout que j'ai pas mal de place sur moi, donc je peux me permettre de fouiller un petit peu. Non. Ok. Il faut que je me prépare à courir. Non, mais genre... Bordel de merde. Voilà. Bah comme quoi, on y est arrivé. Il suffisait juste de s'organiser un tout petit peu, bordel de merde. Ok. Bon. Maintenant, distribution des soins. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour moi. Ça, aussi. Là, c'est plutôt pas mal. Maintenant, les munitions de 9mm qui sont juste là. C'est pour Billy. Le couteau. C'est pour Balay. T'en es où, toi ? Tu peux récupérer également les cocktails moleteufs. Billy, t'es dessus. Merci. Voilà. Maintenant, avec Béka, on récupère le lance-greux. Voilà. Et on s'équipe convenablement, genre avec ceci. Puisqu'on est en mode, on va flinguer du zomblard. Au cas où. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Tu viens quand même avec moi, ça, Plabilly ? Et d'ailleurs, au passage, tu vas te mettre en mode attaque. Tu es déjà en mode attaque. C'est parfait. C'est un bon chien-chien à obéissance. Bon chien-chien à sa mère. On va directement déposer la plaque là où elle doit être déplacée. Enfin, là où elle doit être placée. C'est-à-dire, au niveau de ce que je pensais être l'observatoire. Je ne sais pas si c'est un observatoire, mais bon. De toute façon, on s'en bat les steaks complètement. Après, vu que là, on est déjà à 26 minutes de vidéo. On rentre au niveau du hall. Et on pourra arrêter l'épisode là. Putain, un épisode complet pour faire un couloir et deux salles. Un épisode complet pour un couloir et deux salles. Et je suis mort deux fois. Évidemment, c'est Billy qui a la plaque parce que sinon, ce n'est pas marrant. La plaque obéissance, il ne me reste plus que la plaque discipline, je dirais. Je crois que c'est le nom de la plaque. Est-ce qu'il me reste de l'essence ? Ça, c'est la grande question. La question à 10 000 balles. Est-ce qu'il me reste de l'essence ? Il me semble que oui. Il me semble que j'avais un excellent d'essence. Ce qui me permettra de faire notamment trois cocktails Molotov en plus. Parce que j'ai trois bouteilles en plus. Donc, plutôt une bonne chose. Bon, pour le coup, les cocktails Molotov n'ont pas été très pratiques. Très utiles. C'était pratique pour les premiers lichmans. Mais là, en l'occurrence, non. Pour le dernier, j'ai l'impression qu'il a une couleur différente. Il était plus résistant. Enfin, il était rouge. Je crois qu'il n'y a pas plusieurs lichmans. Où est l'essence ? Je ne l'avais pas laissé dans le... Ici, là. Parce que si je n'ai plus d'essence, c'est un peu... Un peu relou, non ? Je n'avais plus d'essence. Je n'avais plus d'essence. D'accord. J'avais claqué mes derniers galons d'essence. Je ne suis pas fou. Non, je n'avais plus d'essence. Merde. Je t'ai perçu d'avoir encore de l'essence. Ouais. Ok. Bon. Résultat, on va quand même récupérer le ruban... Oh, je n'arrive pas à parler. Le ruban encreur. On va sauvegarder. Oui. 16ème sauvegarde. Ça va. Pour 11 épisodes, vous savez que j'ai claqué 5 rubans pour rien... Enfin, pas pour rien, mais bon. 5 comme ça. Et on va gentiment s'arrêter là. Je sais que là, on n'est pas exactement 30 minutes, qu'on est plus à 29, mais bon... On va dire que les zombies m'ont pass... Enfin, le lichman m'a passablement énervé. Passablement. Voilà. Enfin bref, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 11. J'espère sérieusement, en tout cas, qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous encouragement laisser un petit like à la vidéo. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça prend quelques secondes. Et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je dis toujours, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Amusez-vous bien. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501